Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour le récap du voyage en Jordanie, sachant que du coup je passerai en voix off pour la simple et bonne raison que c'est pas forcément bien vu en Jordanie de se balader avec une caméra, de filmer tout ce qui bouge et de parler ouvertement comme ça en public, donc on va faire avec. Avant de commencer, moi je propose quand même qu'on fasse une petite pause et qu'on regarde un petit peu la première étape. Nous sommes arrivés en avion directement à Amman et le but étant de descendre à ce qu'on appelle la route des rois. On a récupéré la voiture de location et nous sommes directement partis. Et je peux vous dire que vous êtes dépaysé dès le début, la simple et bonne raison que les gens roulent comme des gros cinglés. Là-bas il n'y a pas de priorité à droite, les gens se garent où ils veulent, ils traversent où ils veulent et je peux vous dire que c'est quand même sacrément perturbant quand on est dans un pays occidentaux comme nous. Mis à part les Dodans sur les voies rapides, sinon on s'y habitue quand même assez rapidement. Début du trip, on a commencé par le Mont Nebo, accompagné du vent malheureusement. Dans l'anecdote, il y avait des bonnes sœurs qui étaient présentes et qui étaient surexcitées à l'idée d'être au Mont Nebo du coup. Et si vous avez de la chance, vous pourrez voir par l'horizon Jérusalem, ça peut valoir le coup d'œil. On a enchaîné avec les ruines de Oumbrer-Azas. Je vous préviens tout de suite, l'accent va mourir tout au long de cette vidéo. Les ruines valent franchement le coup. Au bâtiment qu'on voit au bout, là-bas, il y a des mosaïques byzantines magnifiques. A noter aussi que le site archéologique a été nommé au patrimoine mondial en 2004. On a repris par la suite la route. Franchement plaisant de se balader, même ne serait-ce qu'en voiture, c'est super. Vous avez des paysages qui sortent, mais complètement des paysages qu'on peut retrouver chez nous. Ça reste quand même très désertique, mais franchement c'est magnifique. On s'arrête entre les midis pour manger sur Karak. La ville n'est pas dégueu, vous avez un château à aller voir, vous ne rentrerez pas dans les détails. Donc voyage, c'est vraiment pour voir du paysage. Par la suite, on a repris la route pour partir direction la vallée de Tana. J'étais resté bloqué sur la musique de notre pot de breton, mais il s'avère qu'en fait, elle existe vraiment cette vallée et qu'elle se trouve en Jordanie. Je n'aurais pas parié là-dessus non plus, mais on s'est dit que du coup, on allait quand même aller y jeter un coup d'œil. Fin de première journée, beaucoup de routes. Le but, c'était de descendre 4 ou 5 heures directement, en voyant quand même le paysage, etc. Donc on a passé la nuit à l'hôtel, lever de bonheur, petit déjeuner, et on enchaîne directement avec Petros. C'est vrai que je vous parle finalement de Petros sans vraiment avoir dit ce que c'était, donc on va faire juste une petite pause deux secondes, et on regarde ce que c'est. C'est un site archéologique, vous allez avoir plusieurs lieux à visiter, vous allez avoir plusieurs points de vue. C'est pour cela que l'on a choisi de réserver deux jours uniquement pour Petros, pour être sûr d'avoir le temps de visiter tous les lieux. À l'arrivée sur le site, vous allez avoir beaucoup de chauffeurs qui vont vous proposer de vous emmener directement par le monastère. Nous, on a préféré choisir un chemin de rando qui demande, vous pouvez le voir, une petite marche. Sur le chemin, vous avez pas mal de bédouins qui sont là pour vous proposer de faire la randonnée en âne ou en chevaux. Étant donné qu'on est contre l'exploitage des animaux, on a préféré marcher, pas plus mal. Et on arrive directement au trésor de Petros. Le site est très touristique, donc il faut savoir faire avec, ça forcément on n'a pas le choix. Après le trésor, vous continuez un petit peu, vous atterrissez aussi un tombeau. Ensuite, on a une vue de théâtre qui est juste exceptionnelle. Franchement, juste gigantesque. Je vous mets une petite vue de plus près, c'est incroyable. J'imagine un peu les one-man-shows à l'époque qui devaient y avoir là-dedans, qui donnent envie de se produire. Une douzaine de kilomètres de marche, en passant du coup par l'allée des colonnes. Le grand temple. Et ensuite, on est arrivé au monastère. On appelle aussi des hires, ça se prononce comme ça. Et qui mesure rien que 42 mètres. C'est à peu près un bâtiment de 8 étages. On va dire qu'ils étaient quand même costauds les ingénieurs à l'époque. Fin de la deuxième journée, passez entièrement à Petra. S'il vous plaît, on s'habille convenablement. Ça me fait rire de voir les petites photos Instagram de filles en robe, avec des talons, je ne sais quoi. Genre, c'est pas possible. Non, c'est une galère. Ça grimpe, c'est des cailloux, c'est de la roche, des marges de 50 centimètres. Enfin, c'est non. On met des bonnes chaussures, on met un bon fût, s'il vous plaît. Au passage, ça carbure au niveau du soleil. N'hésitez pas non plus à vous couvrir. Ça évitera qu'à la fin de la journée, vous ressembliez à un vieux chameau desséché qui n'a pas bu depuis 4 mois. Du coup, deuxième petit tip, le Jordan Pass. C'est une sorte de visa touristique. Ça permet de prendre en compte l'entrée à des activités culturelles. Par exemple, les ruines de Umdel Acer sont incluses dans le Jordan Pass. Ce qui fait qu'on n'a pas payé l'entrée pour y avoir accès. Rien qu'en faisant Petra sur deux jours, vous rentabilisez votre Jordan Pass. Vraiment, prenez-le, c'est super, super, super pratique. On a passé la nuit dans un logement en bulle, en fait, mis à flanc de falaise, où on a pu profiter d'un coucher de soleil. Par contre, c'était génial. Et le lendemain, on a ranchené directement avec la deuxième journée de Petra pour aller observer ce que l'on n'avait pas encore vu. S'ensuit la deuxième journée à Petra pour aller voir le tombeau du roi dans un premier temps. Et ensuite, on a continué une rando qui était quand même assez costaud, mais qui permet d'accéder aux hauteurs et d'avoir une vue aérienne sur le trésor de Petra. C'est d'ailleurs là-bas qu'on a rencontré le bédouin le plus malin de toute la Jordanie. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il a installé sa cabane juste à la fin de la rando, juste devant la vue. Ce qui fait que pour avoir accès à la vue sur le trésor, vous êtes obligés de voir un coucher lui. Bon, en réalité, une fois que vous aurez monté tout ce que vous avez monté pour y atterrir, ça ne va pas vous déranger. Au contraire, vous êtes bien content de voir un coucher. Je vous mets un petit extrait du short que j'avais publié. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à vous rendre dans la section short de la chaîne si vous voulez avoir accès à du contenu supplémentaire. On a fini la deuxième journée à Petra et on a directement enchaîné pour essayer de rejoindre Wadhirom. Wadhirom qui se trouve du coup à l'extrémité sud du pays. On essaie de descendre sans passer par Mahan pour la simple et bonne raison que France Diplomatie... D'ailleurs, on va en faire un petit tips. France Diplomatie, en fait, c'est super pratique. Je regarde à chaque fois qu'on part en séjour. C'est tout bête, vous allez sur le site, vous mettez je pars en voyage, vous notez le nom du pays. Vous allez avoir tout un ensemble de registres, sécurité, santé. Là, par exemple, on peut voir que la ville de Mahan est déconseillée en raison de tensions locales récurrentes. Une fois arrivé au village de Wadhirom, on a largué la voiture et on a été amené par les Bédouins jusqu'à un coucher de soleil. C'est là aussi où on a fait la meilleure rencontre de notre séjour, à savoir notre couple de Marseillais et nos deux voyageurs solitaires préférés. D'ailleurs, j'espère que vous allez tous bien, les copains ! Et déjà à ce moment-là, j'ai senti que personnellement, ça allait être l'une des meilleures expériences de ma vie. Enfin, du moins, ça a commencé super, super bien. On a atterri sur l'un des trois camps des Bédouins. On était un petit peu deg parce qu'on a été séparés de nos amis, enfin de nos nouveaux amis. L'avantage, c'est que ça n'a pas duré longtemps parce qu'on les a retrouvés le lendemain. Donc, je vous mettrai tous les liens, etc., de avec qui on est passé. Mais ce qui était vachement cool, c'est qu'ils ont adapté vraiment notre séjour. Nous, on voulait beaucoup marcher, donc on leur a demandé s'ils pouvaient nous déposer. Ils nous demandaient combien de temps on voulait marcher. On avait choisi, par exemple, 4 heures le matin, 3 heures l'après-midi. C'est vraiment un séjour personnalisable. Et franchement, c'était super sympa. Bon, je vais me taire un petit peu quand même parce que j'ai l'impression que je parle trop. Donc, je vous laisse profiter juste du paysage. On a fini par passer la page. Nuit à la belle étoile. Et franchement, c'était la meilleure expérience de ma vie. C'est bête, mais ne pas avoir de réseau, ne pas se laver, ne pas avoir accès à l'eau courante. Et bien, franchement, ça fait réfléchir. Et là, on déconnecte vraiment. C'était rarement une déconnexion. En réalité, j'aurais pu passer ma semaine là. Franchement, j'aurais autant kiffer. Mais bon, toutes les bonnes choses ont eu une fin. Et du coup, les Bédouins nous ont ramenés jusqu'au village pour qu'on puisse récupérer la voiture et poursuivre notre séjour. D'ailleurs, on va faire une dernière petite pause pour l'étape finale. Donc, on part de Wadhirum. On va remonter jusqu'à la mer Morte. C'est hors d'aller quand même voir la mer Morte. On passe la nuit à Main. Et ensuite, on ira reprendre l'avion à Amman. Donc, la mer Morte, c'est rigolo. Pour ceux qui se posaient la question, effectivement, on flotte dedans. Il y a tellement de quantité de sel dans l'eau que finalement, on flotte. C'est rigolo, on ne peut même pas nager. Maintenant, si vous sortez du désert de Wadhirum, n'allez pas à la mer Morte. Parce que je vous parlais de dépaysement. Je vous ai dit que Wadhirum, ça déconnecte énormément. Là, vous prenez un choc touristique dans la tronche. Vraiment, vous n'êtes pas prêt. Genre, franchement, on se retrouvait plein de touristes et tout. C'était horrible. N'allez pas forcément à la mer Morte après Wadhirum. Ce n'est pas le bon plan, vraiment. Et on a fini pour la dernière nuit. Là où il y a les sources chaudes. Pareil, ce n'était pas forcément top. Parce qu'on sent quand même que les femmes ne sont pas les bienvenues. On arrivait le soir pour tester les sources chaudes. Et on a vite compris que ce n'était pas le bon plan. Mais bon, on a passé la dernière nuit à l'hôtel. Et puis, on a rejoint directement Amman le lendemain matin. Pour aller retrouver notre beau pays. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des partages, des likes. Enfin, je ne vais pas vous faire le topo. Donc, il faut donner de la force, les copains. On apprend petit à petit. Et on va y arriver. Au passage, entre temps, on est parti en trek 4 jours. Enfin, on va essayer de vous faire un petit truc sympa. Bon, bref. Je n'en dis pas plus. Bon, allez, salut l'équipe.